C'est exactement ici où on a enregistré toute la saison de La Liste. C'est déjà enregistré, ça s'appelle La Liste de MeToo. Ça s'appelle La Liste de MeToo et on en est très fiers. Alors MeToo, parlons-en un peu, on fait des listes d'épiceries, on fait des listes de choses à faire, toutes sortes de listes et c'est pour ça que ça s'appelle La Liste. C'est pour ça en fait, c'est une émission culturelle de palmarès mais qui est vraiment présentée sous forme de listes. Ça peut être des reportages aussi qui sont présentés sous forme de listes comme tout magazine culturel mais sous une forme différente. Donc on a des gens qui viennent nous rencontrer comme Chantal Petitclerc, comme José Lito Michaud, comme Ricardo Larivé, comme le maire Labeaume. Des gens qui me racontent leur vie, leur passion, leur système de pensée et leur histoire à travers des listes d'objets qui sont fétiches, des objets qui m'amènent de chez eux. Donc ça fait des histoires qui sont vraiment très, très, très touchantes, très riches définitivement et non entendues auparavant. Oui, on a vu André Sauvé tout à l'heure dans les news qu'on nous a montrées, c'était fabuleux parce qu'il parlait de l'Inde. On est tombé en amour avec lui. Moi, je l'étais déjà. Et Marie-France Bazot, qui est la productrice de l'émission, est tombée sous le charme aussi, oui. Parce que les gens se dévoilent puis les gens nous parlent de leur lecture, de leur film préféré, de leur histoire. Donc André Sauvé, qui est justement allé passer beaucoup de temps en Inde, qui a appris la danse indienne, qui m'en a fait, qui m'a ramené des costumes aussi. Et puis ça donne des moments qui sont vraiment touchants et passionnants et qui nous donnent envie de mordre dans la passion, dans la culture aussi. Mordre dans la vie puis la culture puis toutes ses composantes. Oui, oui, vraiment. Bravo, on va écouter ça sur R.TV. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci.